Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission. 100% Bénin sur 6 cas. Officiellement lancé depuis l'année 2003 au Bénin, le processus de décentralisation et de déconcentration continue de faire son petit bonhomme de chemin. 14 ans plus tard, même si les avis sur le bilan de sa mise en œuvre demeurent partagés au sein de l'opinion nationale, on doit tout de même reconnaître des avancées en matière de gouvernance locale qui à la date d'aujourd'hui demeurent des acquis au Bénin. Ce processus qui était censé rapprocher l'administration des administrés afin de mettre les populations au cœur de la gestion de leurs propres ressources, a-t-elle atteint ses objectifs ? Quel état des lieux pouvons-nous faire aujourd'hui de la mise en œuvre de la décentralisation au Bénin mieux ? À l'ère de la rupture amorcée depuis le 6 avril 2016, quelle est la part qui est faite à la gouvernance locale, au développement local ? Autant de questions qui reviendront tout au long de cette émission. Et pour faire le débat, j'ai avec moi Raoul Glessoubet, bonjour. Bonjour. Ancien secrétaire général de la mairie d'Abo-Mekalavi, l'une des 77 communes du Bénin. Vous êtes également un spécialiste des questions de gouvernance locale au Bénin. Merci d'être avec nous. C'est moi. On fera également le débat avec vous, Claude Donkaki, bonjour. Bonjour. Vous êtes également un spécialiste des questions de gouvernance locale au Bénin. Merci d'avoir accepté notre invitation. Raoul Glessoubet, une question toute simple pour commencer. Quel état des lieux pouvons-nous faire aujourd'hui de la mise en œuvre de la décentralisation au Bénin ? D'entrée, je vous remercie de votre invitation. Je salue tout ce que vous faites sur CKTV. C'est vrai, on a observé ces derniers jours, ces dernières semaines, quelques difficultés que vous éprouvez. C'est l'occasion pour moi de vous souhaiter beaucoup de courage parce que le Bénin et son peuple ont besoin de vous pour l'expression plurielle des pensées et des opinions. Je crois que c'est important. C'est un fondement clé pour l'avancée de la démocratie dans notre pays. Je voudrais saluer mon aîné Claude Donkaki qui, pour moi, est une référence en matière de décentralisation de gouvernance locale au Bénin. Mieux qu'une référence, c'est une école. C'est une école. Je pense que c'est un privilège, c'est un grand honneur pour moi d'être sur le même plateau avec ce Baobab. Alors, ceci dit, quel état d'avance peut-on faire ? Pour en venir à votre question, je crois que cela fait environ 14 ans que le Bénin s'est engagé dans la voie de la décentralisation au Bénin. Au lendemain de la conférence nationale, la constitution que nous avons adoptée, le peuple béninois adopté, a consacré ses articles 150 et suivants à la décentralisation dans ce pays. La mise en œuvre a été consacrée par des tests qui ont été pris. Les premières élections ont eu lieu, je crois, en 2003. Nous en sommes à la troisième mandative. Pour faire l'état des lieux, je dirais que, de mon point de vue, je vois le verre à moitié plein et à moitié vide. Vous me demanderez pourquoi. Vous savez, la décentralisation a deux objectifs fondamentaux. Le premier objectif, c'est l'exercice de la démocratie à la base. Le deuxième objectif, c'est le développement local. Quand je prends le volet exercice de la démocratie à la base, c'est vrai, les élections se font comme cela se doit, mais il y a beaucoup à dire. Beaucoup à dire parce que plusieurs fois, on a reporté des élections. Plusieurs fois, l'élection des maires a connu des problèmes. Quand bien même la loi a prévu le cadrage dans lequel il faut élu le maire, nous avons vu des maires qui ont été élus de façon irrégulière. Donc, ça veut dire que l'exercice, même de la démocratie à la base, pose problème. Je crois qu'il y a des chefs quartiers qui, jusqu'à présent, ne sont pas élus. Parce qu'en temps, le maire qui est là ou l'équipe qui gère la commune, étant entendu que ça fait partie des compétences déléguées aux communes par l'État central, l'organisation des élections infracommunales, il y a toujours piétinement des thèses. Si l'élu local n'est pas démocrate, je ne facilite pas son élection comme chef quartier. Donc, ça veut dire que l'exercice de la démocratie à la base pose problème, déjà. Et quand j'en viens au développement local, avec tout ce que cela comporte, les objectifs à ce niveau ne sont pas encore de mon point de vue atteints. Ils ne sont pas de mon point de vue atteints parce qu'il y a un problème de gouvernance locale à la base. Les maires qui sont élus, sont-ils effectivement la routeur des tâches ? Les conseils communaux qui sont installés, savent-ils vraiment ce pourquoi ils ont été élus ? C'est des problématiques. Parce que je constate qu'il y a des gens qui pensent que quand on est élu conseiller communal, qu'on est élu maire, on est venu pour faire des affaires. On est venu peut-être pour avoir des parcelles. On est venu peut-être pour avoir des marchés. On est venu peut-être pour entrer son parti dans la commune, etc. Et tout ça en dehors du développement local, qui est l'objectif pour lequel le peuple ou la population les a mandatés. Donc ça pose un problème. Mais on peut considérer qu'il y a un acquis. L'acquis, c'est que le processus est mis en route. Irréversiblement mis en route. De sorte qu'on ne peut plus revenir là-dessus. Et moi, je pense qu'il ne faut pas être pessimiste. Il faut espérer. Parce que même en France aujourd'hui, depuis 82, la mise en route de la décentralisation a commencé. Mais à ce jour, il y a toujours des problèmes. Ils sont en train de réfléchir sur comment revoir les tests. Donc il s'agit d'évoluer, d'avancer, mais d'améliorer au fur et à mesure. Le problème que nous avons, c'est le problème lié à l'homme béninois. L'homme qui exerce le pouvoir local. L'homme qui prétend qu'il pouvait défendre les intérêts de la population. Mais qui, malencontreusement, n'arrive pas, compte tenu de sa foi, compte tenu de, comment vous appelez ça, de l'esprit qui l'incarne, qui n'arrive pas à atteindre cet objectif. Claude Jankaki, la question est la même. Quel état des lieux pouvons-nous faire aujourd'hui de la mise en œuvre, après 14 ans, de la décentralisation au Vietnam? Merci. D'abord, je voudrais remercier mon jeune frère, Raoul Ressoubet. C'est vrai, parler après un jeune comme lui, c'est un exercice difficile. Parce qu'il a tellement mis son temps à profit pour tout expliquer. Donc, je ne ferai que quelques rajouts par un mois. C'est vrai, il a rappelé les deux enjeux de la décentralisation. Le premier enjeu, il a dit, c'est la démocratie à la base. Le second enjeu, le développement local. Mais en l'écoutant, on constate qu'on a privilégié l'exercice de la démocratie à la base au développement. Mais là, pour comprendre et répondre à la question pour lui, je dirais que la décentralisation, ce qui la caractérise, c'est l'autonomie et son corollaire, l'auto-gestion. Est-ce qu'aujourd'hui, les communes sont gérées au regard des textes? Est-ce qu'aujourd'hui, ce que nous attendons des communes, nous l'avons, il l'a dit d'abord à partir des élections. Parce que tout part des élections. Lorsque la constitution qu'il venait de citer tantôt, de son article 150 à 153, définissait le mode de gouvernance des communes. C'est la libre administration des communes. Donc, c'est les élections populaires à la base. Comment nous organisons les élections aujourd'hui? C'est ça, la première question. Est-ce qu'aujourd'hui, au troisième millénaire, on peut, pour élire un délégué ou un chef de village d'une commune au fin fond du nord, est-ce que nous avons besoin d'envoyer les dossiers de candidature au niveau d'une structure d'organisation maçonnale? Voilà autant de choses qui m'ont regardé. Je me rappelle bien, lors de la première mandature, les caisses prévoyaient que, dès l'installation des conseils communaux, c'est à partir de cet instant qu'on pourra, ce que les conseils communaux iront faire les élections pour désigner les conseils locaux. Donc, c'est de la compétence normalement. Là, ça évite de demander aux candidats d'envoyer leur dossier depuis le Borgou, la Takora, la Donga, sur une structure d'organisation nationale, la Sénat. Parce que je voudrais aussi préciser, il n'est d'aucune nécessité, lorsqu'on est en décentralisation, de vouloir organiser les élections par une structure d'organisation nationale. Ailleurs, les communes sont plus ou moins libres. Nous l'avons hérité de la France, et même un peu de l'Allemagne. Lorsque vous allez aux Etats-Unis, ça peut ne pas être même le même jour. Vous pouvez organiser les élections d'une commune sur une période donnée. Or, ici, l'État a voulu tout capitaliser. Donc, c'est pour cela, pour faire réellement, disons, un bilan sur la décentralisation, il faut revisiter le cas juridique à partir de la Constitution. Revoir ce que les textes depuis la loi portant organisation au niveau de l'administration territoriale pour venir à la loi portant organisation des communes, portant organisation des villes à statut particulier, portant organisation du régime, portant du régime financier, et puis des élections. Lorsque vous revisitez tous ces textes-là, vous pouvez aisément comprendre qu'il y a ce que disent les textes, mais il y a ce que nous faisons. Comme vous venez de dire tout à l'heure, il y a des conseillers qui ont envoyé aujourd'hui, qui ont contesté, par exemple, la proclamation des résultats, mais les dossiers sont toujours au niveau de la Cour suprême. La Cour suprême n'a pas vidé à ce jour certains dossiers et continue de vider les derniers dossiers sur les élections des délégués, alors que nous avons beaucoup de difficultés à se mettre. Alors, M. Jantraki, à vous entendre, on a l'impression que la décentralisation telle qu'elle est appliquée aujourd'hui ne respecte pas forcément ce que le cadre juridique a prévu. Tout à fait, c'est ce que je venais de dire tout à l'heure, parce que normalement, lorsque vous, la politique a, disons, joue beaucoup à ce niveau, lorsque vous élisez les conseillers, et que les conseillers doivent être mises au vert, et que, bon, et où, tout ce qu'ils feront, c'est sur la base de ce que, disons, le système du parrainage a voulu, sur la base de ce que l'autorité, qui a bien voulu décentraliser pour la forme. Mais, visiblement, lorsque vous voyez, disons, certaines pratiques, on n'est pas loin de la décentralisation. C'est pour cela, je dis, et il nous reste quand même beaucoup de choses à faire. Et comme nous n'avons pas beaucoup de temps, on aurait beaucoup de temps pour commencer à revisiter, à déjà partir de la Constitution, pour en venir aux cinq lois fondamentales, et puis les centaines de décrets d'application. On aura forcément, et là, je ne sais pas aussi, de tout dépend aussi, je n'allais pas oublier de le préciser, de comment nous sommes allés à la décentralisation. Parce que les thèses, nous avons commencé par les préparer depuis 93. Ces thèses ont été promulguées pour la plupart en 97 et en 98. Mais ce n'est qu'en 2002, décembre 2002, sous la pression des partenaires au développement, et au lendemain, disons, de Toy Boyu qu'a connu, disons, les élections de 2001. Est-ce que vous voulez dire par là que les thèses sont dépassés avant leur mise en oeuvre? Pas forcément, c'est pour vous dire que, mais c'est vrai aussi, parce que lorsque vous prenez les textes et que vous avez peur de les appliquer à l'application, vous pouvez constater beaucoup de faiblesses. Non, c'est ce que je disais. Donc, le pouvoir central qui voulait de la décentralisation, qui était une recommandation de la Conférence Nationale de 90, 90, donc, regardez avec moi, c'est 12 ans après qu'on est allé. Mais pourquoi cet attonnement? Donc, ça veut dire qu'on est toujours en train de chercher bon, par quel bout donner le mouton et par quel bout continuer de garder la corde. Et continuer de garder la corde. est-ce que 14 ans plus tard, est-ce qu'on peut dire que la gestion à la base, la gouvernance à la base est une réalité? Bon, je crois que c'est... Il faut relativiser, il faut relativiser parce que la loi elle-même a prévu le canova dans lequel pourraient s'exercer les compétences des communes. Il y a des compétences qui sont propres aux communes, il y a des compétences qui sont déléguées, il y a des compétences qui sont partagées. Bon, lorsque je prends les compétences qui sont propres, il y a des compétences pour lesquelles l'État doit transférer les ressources. Par exemple, construction des écoles, des centres de santé, etc. Il a été prévu par le législateur que l'État transfère les ressources. Mais ce transfert des ressources s'opère difficilement. Parce que, comme le disait le président Diankaki, c'est que l'État se comporte comme n'ayant pas confiance aux élus des populations. Bon, est-ce que ceux qui sont là, c'est vrai, il y a des problèmes de gouvernance par ailleurs dans la gestion des collectivités locales aujourd'hui. Il y a des problèmes de gouvernance, problèmes sur lesquels il convient que l'État intervienne pour maintenir l'ordre parce que, moi je dirais au passage, on ne peut pas promouvoir la bonne gouvernance au plan national et sous-estimer la gouvernance qui est entretenue dans les collectivités locales. Parce que les populations, les usagers sollicitent plus l'administration locale que l'administration centrale. Vous voyez, les problèmes des affaires d'Omania, le problème de gestion d'État civil, cas identiques, etc. Les populations sont le plus souvent victimes de ce qui se passe au plan local qu'au plan national parce que les populations voient de loin les ministères, etc. Donc, il y a des problèmes de gouvernance. Mais cela ne justifie pas qu'on ne transfère pas les ressources. On peut transférer les ressources et mettre le mécanisme en place pour assurer un bon contrôle de gestion. S'il y a mauvaise gouvernance, l'État est là pour sanctionner. Les institutions sont là pour sanctionner. Donc, de mon point de vue, lorsqu'on se réfère à l'exercice de ses compétences, on peut se dire que l'État donne le mouton mais continue de garder la corde. Mais, le problème est plus profond que ça. Le problème tel que le président Diaka, qui l'a dit, il faut revisiter les tests. Il faut revisiter les tests. Moi, je dis à l'espèce déjà partie de la construction de notre pays. Quand moi, je fais l'exercice de lire les dispositions, les articles qui sont consacrés, je crois que ça doit être trois articles qui sont consacrés à la gestion des collectivités locales, territoriales. Mais, ailleurs, c'est des problèmes qui sont réglés par la construction. Quand je prends l'exemple de la France, dans la construction, il a été prévu que l'État transfère systématiquement les ressources pour les compétences que les collectivités locales doivent exercer. Je crois que ça doit être aussi, ma mémoire est bonne, l'article 11 de la construction française, sauf erreur de ma part. Ça veut dire quoi ? Il n'est pas question que l'État contourne cette disposition. L'État est obligé. Et c'est ça qui fait d'ailleurs que, en France, vous verrez que chaque institution a des compétences en matière de gestion des collectivités territoriales. Quand vous voyez les régions, les régions, il y a les compétences que les régions doivent exercer. c'est les compétences de programmation, de formation professionnelle, etc. Quand vous prenez les départements, c'est les compétences de solidarité, du volet social. Quand vous prenez les communes, c'est les compétences de proximité. De sorte que chaque entité sait ce qu'elle doit faire. Mais aujourd'hui, il y a un mélange. Bien que les tests aient prévu et le mécanisme par lequel le transfert doit s'opérer, l'État continue de biaiser parce que l'État ne fait pas confiance à la gouvernance qui est entretenue dans les collectivités. L'État ne fait pas confiance aux élus qui sont mis en place la plupart du temps. Si le maire n'est pas de mon bord, si le maire ou les conseils qui influent ne sont pas de mon bord, il faut se comporter de sorte qu'ils ne réussissent pas le mandat. Ça, c'est le volet politique. Au mépris des tests. Au mépris des tests. Donc, il faut absolument revisiter les tests mais que chaque partie joue sa partition. L'État a pour rôle de transférer les ressources pour les compétences qui sont propres aux collectivités locales. Les collectivités locales ont l'obligation de gérer ces ressources en bon père de famille parce qu'il y a des auditeurs qui passent tous les ans. Lorsque vous gérez mal, vous êtes appelé à en répondre. Bien sûr. Voyez-vous. Donc, l'État n'a pas à se cacher derrière le paravent de mauvaise gouvernance, de paravent de « je voulais que tel soit meilleur il n'est pas » et puis la population a pris quelqu'un d'autre. Il ne faut pas qu'il réussisse. Donc, ces considérations doivent être reléguées au dernier plan pour voir l'intérêt de la population qui veut un mieux-être. Alors, M. Jokaki, est-ce qu'on peut dire à ce que c'est votre point de vue également que l'absence des transferts de compétences a sérieusement handicapé la gouvernance locale ces 14 dernières années au Bénin ? D'abord, je crois que ce que je venais de dire M. Raul, que je veux être vrai. mais je dois préciser que nous sommes dans le cadre d'un seul niveau de décentralisation au Bénin. Là, les exemples qui venaient de donner montrent qu'ailleurs, même au-delà de la France et dans beaucoup de pays d'Afrique, que la décentralisation est déjà à deux ou trois niveaux. mais nous, nous avons opté pour un niveau de décentralisation et un niveau de déconcentration. Il faut d'abord faire cette précision-là. Néanmoins, ce qui caractérise réellement disons la décentralisation, c'est la gestion des affaires locales. Tout ce qui est affaires locales, c'est au niveau de la commune. Dans le cadre d'un certain nombre de niveaux de décentralisation, là, effectivement, comme il l'a dit, la région est compétente pour faire ça, le département est compétent pour faire ça. Mais là, nous sommes dans le cadre d'un niveau de décentralisation. Mais, ce niveau de décentralisation, ce qui fait que nous ressentons un certain nombre de difficultés ou de faiblesses, c'est aussi lié au fait que nous n'avons pas opéré une classification des communes et savoir les missions, les attributions à donner. C'est-à-dire que c'est-à-dire voilà, nous sommes, nous avons 74 communes de droit ordinaire, 74, sur les 77, nous avons 74. Et systématiquement, on dit qu'au niveau de ces communes-là, la commune peut être déshéritée, peut ne pas avoir de ressources suffisantes pour faire fonctionner des gens son administration, mais on lui impose un maire, un premier agent, un deuxième agent. C'est quand même un problème. Et au même moment où vous donnez ces missions-là, vous n'êtes pas capable de dire le premier agent au maire doit faire ci et ça. le deuxième agent au maire doit faire ci et ça. C'est quand le maire n'est pas là. C'est quand le maire n'est pas là. Et le maire s'arrange pour être toujours là. Il s'arrange pour être toujours là en quoi que l'un. Si par extraordinaire, il a une mission à effectuer, les affaires les plus importantes doivent l'atteindre. Donc, voilà que vous donnez ces charges-là à une commune. Vous lui imposez pratiquement son mode d'organisation d'organigramme, mais qui ne sert à rien. Parce que même, il y a des fois où le deuxième agent ne pourra rien faire, parce que si le maire est absent, c'est dans l'ordre de préchéance que l'intérim du maire est assuré. Il est là pour, je parle sous son contrôle. Mais quand c'est comme ça, et que vous chargez déjà les communes à partir de cet instant, et que tout ce qui est ressource, tout ce qui est ressource, disons sur cet article par exemple, qui définissent les ressources et leur mode de fonctionnement, il y a six qui disent d'emblée que tout ce que nos collègues à ce niveau-là, c'est pour aller au fonctionnement. Il y a qu'un seul article qui dit le reste maintenant, pas le reste, pour financer, il faut aller aux enfants ou à des donations. Donc, quand c'est comme ça, vous avez beau dire, voilà, c'est pour le développement, mais le développement se fera comment? Donc, le développement ne peut pas se faire seulement sur la base des transferts de compétences comme il venait de le dire. À un moment donné, l'État même dit, bon, transférer ses ressources, c'est les envoies dans un torneau de Danaïde, donc c'est un torneau sans fond, donc c'est la raison qui sous-tend le comportement de l'État, parce que on a comme l'impression l'État qui dit qu'ils n'ont pas assez de cadre pour faire ci, pour faire ça, mais l'État ne les aide pas à avoir le cadre propre, puisse, pour faire du développement. Donc, l'État a bien voulu que ce soit les siens, qu'ils soient à ce niveau et que pratiquement tout sera dicté. et c'est à partir de ce qu'un sens que moi je dis, c'est bien beau de parler de la décentralisation, mais pour l'apprécier, il faut aller prendre les concepts. Est-ce que l'autonomie, d'accord, mais l'autonomie fonctionne comment ? Vous avez l'autonomie et parce que je n'avais pas fini de citer les deux principes de la décentralisation parce que j'avais dit le premier principe c'est l'autonomie et puis son corollaire c'est l'autogestion, mais le deuxième principe c'est la subsidiarité. C'est-à-dire vous ne pouvez pas ne pas faire à la base ce qui pourra être fait à la base. Si c'est de la capitale que vous allez comprendre quitter pour aller régler les problèmes au niveau de la base, ça ne marchera pas. Or, c'est ce que nous avons vu depuis un certain temps, surtout sur l'ancien régime, sur l'ancien régime. J'étais ahurie de voir les ministres dire qu'ils sont venus pour réchancer les toliens des populations. Alors que et généralement les communes qui sont réputées du bord de l'opposition, bon, les microcrédits, par exemple, on ne va pas les octroyer à ces niveaux. Donc, quand c'est comme ça, il y a problème. L'État doit se dire je suis pour tout le monde et non pour certains. Donc, c'est ce qui fait que nous avons beaucoup de problèmes aujourd'hui. Et l'État, c'est vrai, je comprends parce qu'il y a ce qu'on appelle en politologie le phénomène de transposition de responsabilité. C'est-à-dire que l'État qui est là veut que tout ce qui se fait à la base que ce soit en chantant son nom, en disant que c'est le président, c'est le président tel qui le fait. Oh, quand c'est comme ça et que vous voulez imposer des gens, ça va naturellement influer sur les règles de bon comportement. Et c'est ce qui fait justement que au niveau des caisses, vous verrez que, bon, pour gérer une commune aujourd'hui au troisième Béniné, il faut savoir y réécrire le point final. Alors, depuis le 6 avril 2016, le Béniné a fait l'option de la rupture en désignant le président Patrice Talon. Le nouveau gouvernement s'est même doté d'un programme d'action. Est-ce qu'on peut dire au regard des dix premiers mois de gouvernance et du programme d'action que la décentralisation au Béniné a de beaux jours devant elle, M. Glessoubet ? Bon, moi, je crois que n'étant pas dans le secret de la gouvernance étatique, n'étant pas non plus dans le secret de la gouvernance locale, je ne peux qu'opiner en fonction des tests. Alors, l'État, effectivement, a un programme d'action du gouvernement, les collectivités locales doivent élaborer leur plan de développement en harmonie, c'est ce que les tests prévoient, en harmonie avec le programme de développement national du gouvernement. Donc, c'est une exigence. ça veut dire que tous ceux qui, éventuellement, n'avaient pas élaboré leur PDC ou ceux qui voudront élaborer, je s'entends, les communes qui voudront élaborer leur PDC après le programme d'action du gouvernement doivent avoir élaborer ce PDC en harmonie avec ce programme au regard de la vision que le gouvernement a pour le développement de la commune. C'est clair. Donc, ça veut dire que c'est une exigence de tests. Deuxième chose que vous l'avez dit, et là, je fais référence à l'article 86 de la loi 96-029 pour l'organisation des communes, qui dit clairement la commune donne son avis sur la tranche communale du plan national de développement ainsi que sur les projets concernant les investissements publics à caractère régional ou national à réaliser sur son territoire. Elle est partie prenante aux procédures et aux opérations d'aménagement du territoire pour ce qui concerne son ressort territorial. Ça veut dire quoi ? Le programme d'action du gouvernement qui a été adopté par le gouvernement, s'il a des tranches d'exécution qui concernent une collectivité locale, ce n'est pas du sommet qu'il faut venir exécuter. Il faut en amont associer les autorités de la collectivité intimement déjà aux différentes procédures de mise en oeuvre de cette tranche qui concerne le territoire, impliquer ces autorités dans l'exécution de cette tranche. Vous voyez ? Mieux, il faut que le conseil communal concerné donne son avis. Admettons, vous voulez construire un stade dans une commune, le gouvernement a prévu de construire un stade dans une commune. il faut que la collectivité soit saisie pour donner son avis sur ce programme. Alors, au regard des dix premiers mois de ce gouvernement, vous avez l'impression que nous sommes là ? C'est trop tôt de le dire. C'est trop tôt de le dire. Parce que, dis-moi, on n'a pas constaté de mise en oeuvre déjà du programme d'action du gouvernement après dix mois. tout ce qu'on a eu, c'est l'annonce qui a été faite sur ce programme d'action du gouvernement. Donc, moi, je pense que le gouvernement a le temps d'associer les communes à l'exécution de ce programme d'action. Maintenant, est-ce que les communes ont été associées à l'élaboration du programme d'action ? Je n'en sais absolument rien, mais juste là, je n'ai pas vu de maire ou je n'ai pas vu la MCB monter au créneau pour dire je n'ai pas été associé, je n'ai pas fait ça. Je n'ai pas encore vous d'accord, je suppose. On a vu le président de la MCB rencontrer le chef de l'État la dernière fois pour poser des problèmes des communes. C'est la preuve qu'ils n'ont pas été approchés avant l'élaboration du programme d'action. Je ne sais pas les problèmes qui ont été posés là-bas entre le président de la MCB et le président de la République. Je ne sais pas. Mais ce que j'observe de loin, je prendrai un seul exemple, les emplois de dégapissement. Les emplois de dégapissement pour ceux qui occupent le domaine public. Là encore, je vais intervenir en me référant au test. Quand vous prenez l'article 113 de la loi 97.029 portant l'organisation des communes, il a été dit que le domaine public communal peut faire objet d'occupation temporaire moyennant paiement d'une taxe fixée par le conseil communal. Ça veut dire quoi ? Le président tout à l'heure parlait de l'autonomie des collectivités locales. L'autonomie financière recommande aux collectivités de mobiliser des ressources. Et entre autres sources de mobilisation des ressources, il y a la gestion du domaine public. Le gouvernement a pris la décision de dégapir tous ceux qui occupent le domaine public. Mais par expérience, il n'y a pas de commune au Bénin dont le budget n'est pas alimenté par l'occupation de ce domaine public. est-ce que ces gouvernants locaux se sont assis avec le gouvernement pour définir le mécanisme de compensation de ceux qui ont été dégrapis et dont l'incidence financière pourrait faire souffrir leur budget en exécution ? Je n'en sais absolument rien, mais je constate que ça pouvait faire l'objet de discussions et ça aurait pu être porté à la connaissance de la population parce que si la collectivité ne mobilise pas les ressources à bon escient suivant les objectifs inscrits dans le budget, ça veut dire qu'il ne peut pas y avoir d'action de développement à la base. On ne peut pas construire les écoles, on ne peut pas lutter contre les salubrités, on ne peut pas faire ça, on ne peut pas faire ça. Mais voilà que le gouvernement a pris la décision conformément à sa vision de dégapir les gens. Mais je n'ai vu aucun mer dire par rapport à ceux qui ont été dégapis, voilà et nous on attendait 200 millions au cordon de l'occupation temporaire du domaine public. Je demande à l'État de nous compenser sinon à défaut de nous compenser on ne pourra pas exécuter notre plan annuel d'investissement. Bon, je n'ai pas entendu ça. Vous savez, ça veut dire que c'est des questions sur lesquelles le gouvernement et les collectivités devraient s'asseoir pour échanger. Moi, je ne sais pas ce qui a été dit entre le président de la NCB et le président de la République mais c'est des questions qui devraient faire l'objet de discussions pas après exécution mais on devrait s'asseoir échanger, discuter, trouver des solutions avant de mettre en œuvre ce qui a été mis en œuvre. Alors, M. Jankaki, au regard des dix premiers mois de gestion du régime de la rupture si je peux m'exprimer en ces termes et du programme d'action élaboré est-ce que vous avez l'impression que la décentralisation va connaître des avancées les années à venir ? Il a dit et je le précise l'État a son domaine matérialisé par de titres fonciers. Ce qu'on est en train de voir au niveau des communes, c'est vrai, vous allez voir d'ici à là. Les communes auront tellement de problèmes que je ne les vois pas peigner même le salaire. Le salaire. Ah oui, parce que tout est passé sur ça, sur l'occupation temporaire. Donc, vous ne pouvez pas rejeter du jour au lendemain l'occupation temporaire. Pour en faire quoi ? Et ça va rapporter quoi ? Tout le monde est d'accord pour l'embellissement. Mais est-ce que l'embellissement va apporter quelque chose pour le développement au niveau de la commune d'abord ? C'est vrai, on ne m'a pas encore convaincu d'un certain nombre d'hypothèles pessimistes ou optimistes qui auraient amené à agir rapidement comme ça au début de l'année où les budgets sont déjà presque ôtés et vont passer à la phase des exécutions. Néanmoins, le pouvoir posé un acte fort louable que je peux apprécier qui était disons la dénomination des chefs lieux de département parce que les communes avaient des problèmes à ce niveau. Parce que la loi 97.028 du 15 janvier 1990 portant l'organisation de l'administration territoriale au Bénin a dit exactement que nous avons 12 départements 12 départements pour assurer la tutelle des 77 communes mais 77 communes je crois ça doit faire 540 arrondissements et environ 5300 villages et quartiers de ville. mais il y avait une fuite en avant jusqu'à là il n'y avait que 6 préfets qui disons géraient 12 départements alors cela a été un exploit du gouvernement maintenant cette façon pour le gouvernement d'intervenir au niveau des communes sans tenir compte des besoins de ces communes sans tenir compte de l'avis de ces maires ou bien du fonctionnement de ces communes est-ce que quelque part durant ces 10 derniers mois la décentralisation n'a pas connu du recul quand on voit la chose de cette façon oui si on monte au 10 derniers mois on peut le dire parce que d'abord la méthode qui disons a étonné tout le monde qui était d'aller disons améantir les ressources devant alimenter les caisses des communes provenant disons des domaines enfin il faut que je le dis c'est un domaine public d'abord par excellence communale oui c'est un domaine communal et je vous c'est pour cela je vous ai dit que ce qui est public à côté nous ici c'est d'abord les comités de lotissement après lotissement après avoir défini les coefficients de réduction ont bien voulu donner quelque chose pour la commune c'est à dire pour construire les infrastructures sociaux communautaires donc c'est pour ça on parle de domaine communale et je vous ai dit le domaine de l'état par exemple c'est matérialisé par des titres fonciers à côté nous par exemple il y a un répertoire des titres fonciers qui vous montre les domaines sur lesquels l'état disons assez assez droit il y a d'autres domaines maintenant après récasement et tout ça là qui sont laissés au niveau des communes pour disons faire l'objet par exemple de ces genres de transactions pour pouvoir alimenter les communes puissent se renflouer leur caisse ce qui est temporel la commune peut à tout moment demander mais aujourd'hui le problème qui se pose et il a si bien dit c'est que on devrait amener les communes à intégrer ça dans leur dans leur plan de mobilisation de ressources et non quitter comme je vous ai dit tout à l'heure la règle de la subsidiarité c'est de régler les problèmes là où il se pose mais si c'est l'état central qui doit quitter l'euro pour aller avec les catapultes pour régler les problèmes à la base il se pose un problème d'autonomie alors nous sommes presque à la fin de cette émission nous avons connu aussi des séries de destitutions à Israël depuis le 6 avril le dernier quelque part est-ce que vous n'avez pas l'impression que la politique ces dix derniers mois a pris le pas sur le développement local bon écoutez je vais vous surprendre la question de destitution des maires ne date pas du mandat de l'actuel gouvernement c'est vrai si on doit observer est-ce que la chose n'a pas pris de l'ampleur non attendez prendre de l'ampleur il faut relativiser parce que si on cherche à voir le gouvernement dans ce télin moi j'ai un élément qui prouve que le gouvernement n'est pas forcément impliqué dans les crises de destitution je prends l'élément que j'ai c'est la commune de Didia le maire qui a été destitué est un produit du gouvernement actuel vous voyez mais j'ai pas observé le gouvernement faire quelque chose pour empêcher sa décision de moins apparemment donc ça veut dire que c'est un indicateur qui prouve que le gouvernement n'est pas forcément impliqué dans les crises de destitution les crises de destitution devraient être réglées autrement moi j'avais publié une opinion ça fait quelques mois j'ai dit il faut élire les maires au suffrage universel direct en prévoyant déjà cela dans la construction de notre pays les maires sont les seuls alors qu'ils ont en charge le développement local ils sont les seuls dont l'élection n'est pas prévu au suffrage universel direct le chef de l'état c'est prévu qu'il soit élu les députés c'est pareil mais les maires ont permis à des conseillers qui se mettent ensemble pour élu qui ils veulent qui ils veulent pour la population une liste peut sortir majorité des une mais devenir cette liste peut devenir minorité après l'élection du maire et de ses adjoints ça pose un problème alors c'est ça qui ouvre la voie de pendant où il y a toute forme de dérive si le maire était élu au suffrage universel direct ça veut dire que pour être désitué il faut encore qu'il soit désitué au suffrage universel direct de sorte qu'on observe la procédure de décision peut commencer par le conseil communal par la crise mais il reviendra à la population qui a élu le maire au suffrage d'intervenir cette décision ce qui n'est pas le cas lorsque des conseils sont là et que peut-être ils veulent démarcher et le maire n'arrive pas à leur donner des marchés lorsque des conseils sont là ils veulent voyager avec le maire ils n'arrivent pas à voyager avec le maire alors on s'organise on dit le maire j'aime mal parce que les crises de décision que moi j'ai observées je n'ai pas vu la preuve une seule preuve de mauvaise gouvernance juste là peut-être que je ne sais pas ce qui se passe mais j'ai passé mon temps à lire les journaux j'ai passé mon temps à me rencer mais je n'ai pas vu une preuve avérée de mauvaise gouvernance mais la plupart du temps on vous dira que le maire fait de communication personnelle on vous dira que le maire fait ci le maire fait ça mais ça suffit pour décider parce que la crise de confiance est politique la crise de confiance parce que la loi je crois l'article 53 53 qui prévoit la crise de décision dit en cas de désaccord et de crise de confiance les conseillers peuvent décider le maire par vaut de deux tiers mais sans préciser ce qui pourrait faire objet de désaccord alors que pour l'article 55 qui parle de faute lourde il a été prévu de façon exhaustive ce qui pourrait constituer la faute lourde susceptible de suspendre le maire et au mieux des cas le révoquer en conseil des ministres donc ça veut dire qu'il faut revoir le mode de désignation des maires par le soutien du maire on aimerait tellement continuer avec ce débat merci à vous d'être passé sur le plateau de cette émission le temps ne nous a pas suffi visiblement Raoul Glessoubet Claude Jankaki tous deux spécialistes des questions de gouvernance locale merci d'être passé avec vos différents points de vue on aura l'occasion de revenir amplement sur des sujets de décentralisation sur ce plateau de CICA TV le temps n'a pas suffi mesdames et messieurs ce sera tout pour aujourd'hui merci d'avoir été des nôtres très bonne suite des programmes sur CICA pour aujourd'hui d'avoir regardé cette vidéo Sous-titrage FR ?